... Mesdames et messieurs, il est temps ce soir de faire une ovation pour le premier historien du secteur astro. Et donc ce soir, vous allez avoir accès à des documents exceptionnels inédits que très peu de gens ont vus au cours de leur carrière à Planète Science et que Jérémy a exhumé pour nous et en a fait l'analyse. Et vous verrez donc une brève histoire inachevée du secteur astro. Bonsoir ! Donc, bienvenue aux folles journées de Barré-sur-Méouge pour la conférence de 23h25 et j'en a toute la nuit 24h sur 24. Bonne journée, c'est pas peut-être un truc à faire 24h dans la conférence à se prendre. Bon alors, en fait, c'est venu comme ça pendant cette campagne 2018. Tiens, on va fêter les 40 ans du secteur. Je me dis, ah bon, 40 ans ? Oui, mais on n'est pas sûr de la date. Du coup, grâce à Facebook, je suis allé consulter les quelques anciens que je connais, car pour me présenter, j'ai donc été moi animateur, enfin non, j'étais participant de séjour de vacances dans les années 87, 88 au siècle dernier. J'étais pané, j'étais pané, j'étais pané, voilà. Non, 1900, en 1900. Ensuite, j'étais formateur, formateur BAFA, directeur de séjour de vacances. Permanent du secteur scolaire, j'ai été administrateur et j'ai fait mon objection de conscience. Je fais partie des derniers objecteurs sur le réseau. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Parce que les plus jeunes d'entre nous, on n'a pas fait leur service militaire. Moi non plus, qu'est-ce que c'est alors ? Ils savent que c'est qu'une objection. Oui, ils regarderont sur l'outil Pédia. Non, c'est justement, c'est pas réformé. C'est ceux qui... Voilà, je refusais de porter les armes, je ne refusais pas de servir le pays. Et au lieu d'en faire 12 mois, j'en ai fait 24. Voilà. Et je les ai faits à connaissance. Et ça permettait d'avoir une sacrée expérience, comme ont actuellement les serviciers qui font leur CV civique. Sur le CV, ça m'a beaucoup aidé. Une question ? Je vais passer juste pour préciser que j'aurai un gros débole syndical sur la comparaison de l'expertension sur ces serviciers. Ah d'accord. Et donc, voilà, j'ai été aussi permanent bénévole, parce que pendant un an, j'ai fait une année sabbatique, mais je l'ai faite par l'association. Donc j'ai fait notamment les classes sciences avec un certain Joël Lebrasse, que vous connaissez certainement. Et puis, et donc, j'ai été permanent du secteur astronomie en tant que chef de projet de la construction de l'Observatoire de Butier, en cinéma. Donc j'ai connu l'association, donc de 87 à l'an 2000. Voilà, c'est assez simple. Et donc j'ai pu participer, voilà. C'est pas l'effort que vous faites maintenant pour cette association. Donc une vraie histoire. Du coup, je me suis plongé là, en deux fois d'heure, donc, on sera indulgent sur cette présentation. Qui commence si elle veut, oui. Alors on a exhumé un ordi du secteur qui date de 1992 aussi. Et donc, il faut pédaler pendant que je faisais ça. Du coup, je suis allé voir, avec ce qu'on m'a transmis, vraiment les 100 semaines, là où ça vient. Ça vient en fait de quelqu'un qui s'appelle M. Dubost, qui va créer l'association nationale des clubs scientifiques. Et il faut remonter, en fait, dans les années 50. Dubost, lui, il va... Alors, vous voyez, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire sur un Powerpoint. Normalement, c'est trois mots, et voilà. Mais il y a des choses... Il manque les sources. Mais il y a des choses qui étaient... Je pense qu'il faut les lire, quoi. Pour les mires, c'est pas fait qu'il ne doit que des... Il va nous le lire, il va nous le lire. Je veux le lire, je veux le lire. Dubost, il a eu le vent des élèves de terminale qui avaient pris place dans les lycées pour remplacer les enseignants qui étaient partis à la guerre dans les années 39-45. Et ces élèves de terminale, certains de ces élèves de terminale, ont fait classe avec les outils qu'ils avaient et avec les passions qu'ils avaient. Donc, ceux qui faisaient des maquettes, ceux qui faisaient de l'air au modélisme ou je ne sais quoi. Avaient pris comme support certains projets qu'eux aimaient pour pouvoir transmettre. Évidemment, au sortir de la guerre, on leur a dit merci, sans même regarder ce qu'ils avaient fait. Mais lui avait eu vent de sable et lui, il était professeur de mathématiques. Et donc, ça m'intéressait de voir qu'avait émergé une autre pédagogie. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, vers 1960, j'ai pris conscience de l'échec de l'enseignement traditionnel à rendre les sciences attractives. C'est marrant parce qu'il a écrit ça dans les années 60. C'est bizarre, c'est parce qu'aujourd'hui aussi, on a l'impression que c'est ça. Fondé sur la connaissance des résultats, il n'y aura la dimension humaine et sociale du processus de la création scientifique, malgré ses valeurs éthiques et formatrices. Je veux parler de la joie de créer, de la capacité à vérifier ses hypothèses de travail, à douter de ses résultats, à se remettre en cause, à être humble, tolérant, persévérant. C'est ainsi que naissait progressivement dans mon esprit l'idée de club scientifique comme terrain d'élection de ces approches nouvelles. Et je trouve ça fondamental de voir qu'à cette époque-là, il a tout dit, je trouve, de l'association. Alors évidemment, il avait fait des propositions au ministère de l'éducation qui a dit, « Oui, oui, c'est très bien, mais sans résultat. » Et puis, il s'est dit, « Bon, ben voilà, on va créer une organisation extérieure au système éducatif traditionnel pour susciter l'intérêt scientifique et technique chez les jeunes, tout en s'appuyant sur la dimension humaine et sociale de la science. » Donc, il y a à la fois la technique, la science et l'humain. Et je trouve ça assez joli. Alors, il y a quand même la chance de rencontrer le ministre de l'éducation nationale de l'époque, Fouchet, et Maurice Herzog, qui est le commissaire à la jeunesse et au sport, je crois qu'il descendait de la mer Courna, pour avoir une petite aide et une reconnaissance. Et c'est lors d'un colloque à l'UNESCO, qu'il indique... Tu fais des blagues, en plus, ça l'écrit, quoi. L'UNSECO. Et donc, il crée l'Association nationale des clubs scientifiques. Alors, c'est une association nationale des clubs scientifiques. Ça veut dire qu'il y avait quand même des clubs scientifiques qui œuvraient sur le territoire. Notamment, il y avait beaucoup d'enseignants qui avaient fait des clubs dans les lycées, dans les universités, dans les grandes écoles. Et ce... Les objectifs sont là. Donc, être une aide pour ceux qui s'efforcent d'agir librement et de comprendre le monde où ils vivent. Ils se séparent de l'éducation nationale. Et voilà, il veut créer ça. Développer les valeurs et les moyens de l'esprit scientifique avec le club comme un lieu privilégié. Et là, on a le vocabulaire de l'époque, c'est les jeunes y apprendraient la discipline de groupe, l'importance du rôle social, le respect et la considération des savoirs et la compétence de l'autre. Ils s'habituaient à la mise en commun de leurs travaux, à la coopération et à l'union vers un même but. C'est assez joli. C'est une présentation à l'unispo. On va retrouver les actes. Je dis ça pour certains historiens qui seraient dans la salle. Quand je dis ça, je ne dis rien. Alors, on est dans les années 60, on est dans les balbutiements du spatial. Et en France, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire-là, mais il y a des accidents grave qui interviennent parce que vous avez les jeunes qui se disent « Ouais, moi aussi je vais faire ma fusée » et bam, ça leur expose dans les mains. Et le tout nouveau Centre National d'Études Spatiales ne va pas y avoir d'interdiction pure et dure. Non, il ne faut surtout pas faire ça. Il va y avoir une démarche. Et ça, je trouve ça fabuleux. Parce qu'on sent bien que les jeunes, ils ont envie. On a aussi une France, à l'époque, dans les années 60, qui a besoin de techniciens, qui a besoin d'ingénieurs. Et donc là, on ne va pas freiner le désir de ces jeunes de faire de la fusée, mais on va leur dire « On saute chez du propulseur, intéressez-vous à ce que vous mettez dans la fusée. » Et donc, il n'y a pas cette interdiction pure et simple. qui va amener une vraie démarche qui est soutenue par le CNES. Mais il fallait une organisation. Et donc, on trouve là l'ANCS, l'Association Nationale des Clubs Spatiaux. Et M. Dubost a rencontré à cette époque-là un jeune enseignant qui s'appelait Jean-Claude Guiraudon qui travaille à l'École Centrale d'Électronique et qui avait fondé un club de fusée. et passionné par la pédagogie. Ensemble, ils vont faire évoluer l'association. Ça va devenir une fédération nationale des clubs scientifiques pour pouvoir inclure en fait tous les domaines scientifiques. tous les clubs, il y a des gens qui commençaient à s'intéresser au solaire, l'environnement. Il y avait tous ceux qui faisaient de la géologie, de l'entomologie, etc. Et donc, il va créer une fédération nationale des clubs scientifiques. Et donc, pour la petite histoire, le CNES va solliciter le président de la société Matra, M. Lagardère, mais qui avait un peu un manque de temps pour la présidence de... Alors, j'ai marqué l'ANCS, l'AF-NCS. Et en fait, il va proposer à un certain Pierre Quétard, que j'ai bien connu quand j'étais objecteur, qui était alors directeur de la division ESPAS, et qui venait de réussir, voilà, comme c'est indiqué, le lancement du premier satellite français, qui s'appelait Astérix. Et il était patron, je crois, de Europropulsion, qui faisait les boosters ensuite sur Ariane. Et il a été président de l'association pendant 31 ans. Et il y a... Enfin, c'est peut-être pour ça... Alors, le secteur Astro est toujours un peu... Mais c'est pour ça qu'il y a aussi une discipline comptable, une discipline de conseil d'administration, de décision, etc., qui vient sans doute de ces présidents qui venaient du secteur spatial, avec le succès, quand même, qu'ils ont eu. Et Pierre Quétard... Bon, petite anecdote, j'en profite pour faire le vieux con. Lorsqu'il s'est agi de faire l'observateur de Butier, c'était vraiment pas gagné. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas... Est-ce que vous connaissez tous l'observateur de Butier ? Donc, c'est l'observateur qui a été... Ben, mis en oeuvre par Planète Science, qui s'appelait MSTJ à l'époque, et qui s'est implanté sur une base de planète de Butier avec des financements de la fondation Jean-Marcet-Lemont et de la région Île-de-France. Et c'était vraiment pas gagné au niveau de la base de loisirs de Butier. Et moi, j'ai lu Pierre Quétard... C'est vraiment une leçon de... Je veux dire de... Comment on appelle ça ? De politique. Politique et puis de grand patron de l'industrie, quoi. Parce que, voilà, c'était le gars qui en imposait. Qui arrivait avec son papier, la feuille blanche, le crayon, pas un stylo, un crayon et une gomme. Et puis, à la base de Butier, les gens n'étaient pas trop... Et là, j'ai dit... Au bout d'un moment, ça s'intergiversait. Il fait bon, alors écoutez, on va faire une convention. On était venu pour faire une convention. Alors, il a marqué convention. Il a marqué article premier. Alors, on dit donc les sous-entendus, machin, etc. Et il a commencé à écrire comme ça lui-même. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire finalement quand on a une idée. Il faut être un peu moteur. Et puis, le petit gars, tout patron qu'il avait écrit, il avait le crayon et la gomme. Et puis, devant les gens, quand quelqu'un a écrit, il me dit, bon, ok, d'accord, c'est qu'on commence à créer quelque chose. Alors, donc, voilà, il y a cette fédération qui existe. Et il y a forcément, parmi les clubs scientifiques, il y a quand même des clubs d'astronomie. Parmi les clubs d'astronomie qui existent dans le paysage, à cette époque-là, il y a l'AAPS, qui est l'association astronomie Paris-Sorbonne, avec des étudiants qui aussi se disent, on n'a pas envie d'avoir un savoir subi, mais un savoir choisi. Et ils veulent profiter, voilà, des loisirs astronomiques pour faire des expériences, en gros. On est en quelle année, là, j'irai ? Là, on est en 70. C'est ça. C'est ça. 70-72, la vérification d'une hypothèse, comme l'avait fait entre le troisième mot de Kepler, la mesure de leur paramètre, voilà. Et donc, eux, ils font ça avec, ils font ça avec, entre eux, ils vont le proposer. Et, alors, je ne sais pas comment, j'ai posé la question, mais il ne m'a pas répondu, de savoir comment, comment Jean-Claude Giraudon a connu ces jeunes étudiants, mais il va leur demander, en 74, de venir. Nous sommes en 1974, nous avons ici Olivier Lasvergnas, qui est actuellement président de l'Association Française d'Astrologie, qui n'a pas changé, ou presque. Il y a Olivier Lasvergnas, Jean-Marc Salomon, il y a un certain Poin Paulien, vous le connaître aussi, Catherine Papillon et Jean-Marie Mariotti. Et donc, là on a, comment, Jean-Marc Salomon. Voilà, avec un bel instrument. Fait maison, a priori. Fait maison, a priori, avec un peu d'agglos à droite à gauche. Il n'y a pas encore de scotch, moi je vais connaître plus les pocs scotch astro. Équilibrage cailloux. Oui, il y a un équilibrage cailloux là. Ça a l'air sympa. C'est ça. Et donc, Jean-Marc et Olivier vont là créer le secteur astronomie. On est en octobre 1976. Je vais vous le dire. C'est donc la FNCS a décidé de mettre en place un secteur astronomie. Nous nous fixons comme tâche de développer des relations directes avec les clubs qui nous souhaiteront. On est toujours dans cette logique à l'époque de clubs, de clubs scientifiques qui font des sciences. Alors, il y aura une lettre régulière. Il y a une dotation à l'éveil scientifique des jeunes. Donc, il devait avoir en fait quelques subsides à dépenser. Il y a des visites de clubs. Alors ça, c'est assez marrant. Il y a des visites de clubs. Pour ceux qui en feront la demande, les visites permettront d'établir des contacts directs sous la forme de participation d'animateurs de la FNCS à une réunion du club afin de discuter des problèmes d'organisation matérielle ou astronomique des activités. Ils sont là en support. Des stages permettant à des membres du club une première expérience de développement de projets astronomiques. Le mot projet est important. de discuter de l'investissement de ce type de travail dans les clubs. Ils vont vraiment être dans une logique de manip. On ne fait pas d'astronomie. À l'époque, il y avait beaucoup de clubs qui faisaient ça. C'était assez hedoniste. On regarde le ciel, c'est joli. Eux, ils sont vraiment dans la science. Dans la science, on fait des manip. on essaie de se poser des questions et d'y répondre. Donc, c'est l'acte fondateur du secteur astronomique. Là, c'est vraiment l'acte fondateur du secteur astronomique. Ils ont même signé secteur astronomique FNCS. Ils ont pris le document. Il est où, Justine ? Il est dans l'acte de l'art. Je t'enverrai le lien. Et donc, le secteur astronomique a bien 42 ans. Et donc, le secteur astronomique en 2018 a donc et aura donc en octobre 76 42 ans. C'est quand même une assez jolie date pour les astronomes et tous les routards galactiques. Alors, ils vont... Après, là, je vais finir par les séjours d'astronomie et les premières campagnes. là aussi, il y a des fondamentaux qui arrivent et qu'on va connaître sur le plan de science. Avec un premier séjour d'astronomie du 8 au 18 août 1977, voilà, il y a tout un compte-rendu qui existe avec... Donc, il va être co-organisé par la Société astronomique de France, la SAF, l'Institut national d'éducation populaire et donc la FNCS qui est devenue en 1977 l'Association nationale sciences techniques jeunesse à NSTJ. À l'époque, je crois qu'on a bien les cibles. L'INEP ADD. Encore maintenant, mais quand même, après, en 2001 ou 2002, on a passé de la NSTJ à Planète Science, il y a quand même des... On en garde un peu partout. L'INEP, l'Institut national d'éducation populaire, c'est ce que c'est devenu après l'INJEP, l'Institut national de jeunesse éducation populaire. Peut-être. Et qui a disparu très récemment par coup budgétaire. Par coup budgétaire, hélas. Mais on voit là, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là qu'il y avait toujours cette relation avec les enseignants qui, évidemment, avaient, eux, fait des clubs de l'astronomie. Enfin, des clubs de scientifique en général. Et alors là, c'est un document brut, mais il y a trois choses qui sont absolument fondamentales et qu'on va retrouver ici et qui, je ne veux pas, sont chers à notre ami Caro. Trois aspects des centres de vacances. Il est noté trois aspects des centres de vacances. Donc déjà, c'est des vacances. on ne leur propose pas des activités semblables à la vie scolaire. On est en vacances. Ils sont et doivent être libres d'orienter le séjour vers les directions qu'ils le souhaitent. Donc on a bien là le côté on ne vous oblige pas, c'est le groupe qui va chercher ce qu'il veut faire. démocratique. Sinon, quand même, les animateurs doivent orienter les travaux vers des profils nouveaux et motivants. Ensuite, il y a donc l'astronomie. Donc c'est la spécialisation que nos jeunes ont choisie sur titre. Donc voilà, on va faire l'astronomie. donc elle est là comme support des activités et l'équipe d'encadrement est prête à proposer des activités dans ce domaine et donc assurer un long travail de préparation avant le séjour. Et enfin, il y a quelque chose sur la vie collective. Donc on est en 77. La vie collective est une réalité de la vie en centre de vacances. Elle peut être vécue de plusieurs façons comme une contrainte, une corvée dont il faut se débarrasser ou comme un élément éducatif dont les animateurs doivent utiliser les propriétés pour assurer une meilleure cohésion de groupe. Ça vous parle ? Et pour permettre à chacun d'évoluer. Bon, je ne vais pas tout vous lire mais voilà. Moi, ça me fait plaisir de voir ce document. On est en 77 et vraiment, voilà, il y a les fondamentaux qu'on m'a transmis. Et qu'on te transmis encore. De transmettre, en Bafar et puis, voilà. Et je sais qu'ils ont été transmis. Et donc, alors voilà, ce qu'ils ont pu faire, bon, la presse, c'est un compte-rendu donc ils notent bien ce qu'ils ont fait avec les jeunes, un liste d'organismes expérimentales, construction, adaptation d'expérience, réalisation d'expérience, traitement des mesures, interprétation des résultats, bilan, induction d'expérience complémentaire. Et hop, on re-boucle. Après, dans, je ne sais pas si ça se fait toujours mais on a eu O-ERIC, O-Q-ERIC, questionnement, etc. Alors, oui, tiens, j'ai marqué, il y a eu des évolutions dans le monde, ça c'était pour moi, c'était pour moi. À cette époque-là, ils ont mis en place la CCA, la Commission des clubs d'astronomie. C'est un peu ce qu'ils mettaient dans la lettre de fondation du secteur. c'était vraiment quelque chose qui servait de support aux différents clubs. Et parmi les actions qui vont mener aux salaires des clubs, c'est de faire aussi une première campagne astro. Elle date de 1981, elle va se dérouler dans les Alpes d'Haute-Provence, à l'Étienne. Elle réunit plus d'une trentaine de clubs et donc, voilà, ils sont dans l'idée de faire une manip, avoir des gens qui étaient formés, des scientifiques, des professionnels et de faire rencontrer au public club des personnes de support pour pouvoir évoluer dans leur approche de l'astronomie. Voilà. Et surtout, avec des moments d'échange, de retransmission pour créer une animation et une dynamique nationale. Donc, voilà, il y a des petites parutions qui sont faites qui vont s'appeler les infos astros. Je ne sais pas de quand on date la toute dernière, mais il y a eu ces infos astros photos dans les années 95-97, un truc comme ça. Voilà, ça, c'était la première campagne. Donc, il y a encore des anniversaires à venir en septembre. Il est pépère quand même le petit prince. Ce n'est pas une bière qu'il a la main, mais ce n'est pas long. Et donc, malheureusement, en octobre 81, Jean-Marc Salomon va mourir dans un accident de voiture. Les parents vont faire un procès, gagner évidemment le procès. et avec l'argent qu'ils vont récolter après le procès, ils vont créer une fondation, la fondation Jean-Marc Salomon. Et c'est cette fondation-là qui a permis à l'anesthésie à l'époque d'avoir la dotation du télescope, des deux télescopes d'ailleurs, qui a un observatoire de l'outier. j'ai pu travailler avec les parents. Et donc, il y a deux télescopes. Il y en a un qui est géré par la base de loisirs et l'autre qui est géré par Planète Science. Celui de Planète Science s'appelle le TJMS. Alors, ça ne veut pas dire très joli matos scientifique, même si c'est le cas. Ça veut dire télescope Jean-Marc Salomon. Ça a été long ou maintenant ? Ça a été très long. Oui. Je suis arrivé au bon moment. On avait eu aussi on avait hérité de je ne sais quel morceau de verre pendant très longtemps. On s'est demandé comment ce morceau de verre crée un miroir et ensuite un télescope. Mais c'est une autre histoire. Ensuite, il y a eu certaines campagnes à ce qu'on a mis toujours tournées très technologie, très manip. Alors, là, je n'ai pas la... Je n'ai pas la... Sur Apple 2. Voilà, je n'ai pas la date. On a Pascal Lévy que certains connaissent et Fred Bertrand. Là, sur Apple 2 et l'autre sur PC Amstrad 15. C'est 86. Ah oui. Ah ben voilà, on a des spécialistes là. 86 apparemment. On est en 86. Et le sujet d'études là, là, ça c'est Fred qui m'envoyait cette petite remarque. C'est l'affichage d'images CCD. On est vraiment pour les prémices de la caméra numérique. Il faut savoir qu'à l'époque, donc, l'ANCS qui est devenu ANSTJ, Association Nationale Technique Jeunesse avait pour but de réaliser une caméra CCD pour la transmettre au club. C'était un machin avec un boîtier CCD comme ça qu'il ne fallait mettre au cul d'un télescope. Et puis, il y avait deux gros tuyaux qui refroidissaient un truc, le CCD avec une grosse pompe et tout. C'était les prémices des caméras CCD. et puis, quelques années après, il y a eu les premières webcames et là, ça s'est envolé avec l'apport notamment de Christian Buil. Il dit quand même qu'il se souvient qu'il fallait faire le plein de gasoil toutes les 4 heures sur le groupe électrogène. C'est ça. C'est la connaissance. Alors ? Il faut savoir que nos jeunes, les premiers les premiers quartiers de suite, ils avaient des appareils de photo avec les télescopes qui étaient un premier ministère. Oui aussi, oui. L'argentique, on l'avait sur place et sur les séjours et les campagnes, on le développait sur place. On est allé jusqu'à développer de la couleur. Et de la diapo. La diapo. Avec la peau. Il suffisait d'un crépin dans la nuit pour quitter le vin. C'est ça. C'est ça. Le participant maladroit qui allume la lumière au milieu du développement. Il y en a qui l'ont vécu. C'est l'ancêtre du clé. C'est lancé du clé. Voilà, c'était... C'est vrai qu'à l'époque, pour un résultat moyen, c'était 20 minutes de pause. Monique, elle dit qu'elle a des photos de butiers de l'époque qui traînent quelque part. Oui, je l'ai sur mon ordinateur pour les poser. C'est cool. C'était la première fois que je manipulais mon webcam. D'accord. Oui, oui, oui. Oui, la webcam, c'est... Alors là, il y a tout un sujet qu'il faudrait développer, mais il va y avoir dans l'association deux mouvements qui ne sont pas antinomiques. Il y a d'un côté le côté manip, science un peu dure, on se questionne. Donc, si on se questionne, on fait de l'expérience et si on fait de l'expérience, il nous faut du matos. Du coup, il y a la conception aussi des outils pour acquérir les données. Et dans le même temps, on a aussi de plus en plus le côté pédagogique, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'astronomie se diffuse et soit de plus en plus présente auprès du grand public en effaçant tout ce qui est de l'ordre des croyances, des peurs, etc. Donc, il y a, voilà, ces deux tendances-là qui existent. Et on va passer de plus en plus donc du côté manip au côté grand public avec vraiment des actions qui vont marquer l'histoire de l'association et puis sans doute modestement l'histoire de l'astronomie dans le pays. Déjà, il y a une manip qui va s'appeler l'astro dans le métro. À l'époque, Caro, toute jeunette. Je collais des étoiles, j'ai appris mon ciel. Voilà, le métro. J'étais sur un échafaudage à Aubert. Station Aubert. Elle me disait, oui, à gauche. Alors là, tu vas coller la ligne. Alors, un petit peu à gauche, s'il te plaît. À droite, à gauche, à droite. Oui, c'est ça. Et voilà, il y avait la voûte du métro. Ils se sont dit, on va faire la voûte céleste dans le métro. C'est bon. Ils ont eu la chance à l'époque, et puis la Svernia, ça a eu la chance aussi de rencontrer quelqu'un à la RATP qui était au niveau de la Guamme, qui était ouvert pour faire ce genre de manip. Ça devait durer une semaine, ça en durera deux. Donc, ce sont des millions de personnes, évidemment, qui vont passer Sassu-Lambert à Paris. Avec le tout cas, avec la lenteur aussi de l'administration de la RATP qui disait, ben là, non, là, nous, on arrête, on donne la France, machin, et nous, passionnés, à fond, enfin, c'est un peu trop collé, de machin. Et tout le temps stoppés par une espèce de lenteur administratif pour chaque fois qu'on fait un petit peu de l'étoile. Et tout le temps. Ensuite, il va y avoir, bien évidemment, et avec nos amis de l'AFA et de l'Assa, les Nuits des étoiles qui vont être à l'époque, enfin, c'était pas une révolution de faire du direct à la télé, mais c'était une émission en direct de la première c'était 22h15, 2h du matin, en direct pour montrer les étoiles, l'émission va même être plus en plus longue, on est en direct, il y a Claude Serion à l'époque qui présente, il y a Uberlis, Olivier Lassverlias, et ça va vraiment être, ça va vraiment marquer au niveau de la France, tout d'un coup, il y a un événement, c'est la nuit des étoiles filantes, à l'époque, on se calait sur le maximum des Perséides, et ça va vraiment marquer, je pense, l'histoire de la vulgarisation de l'astronomie au 20ème siècle. Ils ont une zone des étoiles et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, les gens te parlent de la nuit des étoiles filantes parce que ça a été une émission pendant 20 ans, 30 ans. Je ne sais pas quand est-ce que c'est arrêté, mais il y a moins de 10 ans, il y a moins de 10 ans. Maintenant, ce qui est fort, c'est qu'on n'a plus besoin d'émissions de télésupport, de toute façon, plus personne ne regarde la télé, tout le monde est sur les réseaux, etc. Mais c'est devenu, les gens se disent « Ah, mais tiens, on est au mois d'août, ça doit être la 1000 étoiles. » Donc, il y a peut-être un événement proche de chez moi pour aller voir les étoiles. Il y a eu, évidemment, bien plus tard, en 1999, le 11 août 1999, l'éclipse solaire. Là, l'association va être en partenariat avec l'association française d'astrologie dans une démarche auprès du ministère de la recherche pour que l'information soit diffusée auprès du grand public pour pas que le grand public ait peur, pour éduquer le grand public, pour faire en sorte qu'ils aient des lunettes gratuites pour se protéger. Malheureusement, alors moi, j'étais à l'époque donc permanent et j'ai assisté à... j'étais au ministère de la recherche avec Olivier Zernia, c'est-à-dire que Pierre Noël à l'époque était permanent, avec les collègues de la SAF et de la FAF. Bon, la SAF, ils avaient une autre vision de l'événement. Mais on a essayé, voilà, on a essayé pendant six mois, on avait des rendez-vous réguliers au ministère de la recherche pour faire en sorte que la communication se fasse et qu'elle se fasse vraiment pour que ce soit un événement positif, pour pas que les gens aient peur. Et ils nous ont présenté leur campagne d'information, c'était éclipse, attention, danger. Impeccable. Nickel, nickel. Il faudrait que je reparle avec Olivier Asbergas parce que, voilà, quelqu'un qui est là, ça faisait 20, 30 ans qu'on était dans le fait de proposer une nouvelle pédagogie et le ministère, c'était attention, danger. Et le pire, c'est que, encore maintenant, dès qu'il y a une éclipse, au niveau du ministère de l'éducation nationale, c'est catastrophique. C'est une horreur. Garder les gamins à l'intérieur, voilà. Il y a des récits hallucinants. J'ai des enseignants qui m'ont dit, la communication du ministère, c'était protéger les gamins, comme tu viens de le dire. Et du coup, les gamins avaient été tellement mal informés qu'ils se protégeaient les yeux, même à la cantine, alors qu'ils étaient à l'intérieur, pour pas que les rayons du soleil leur détruisent les yeux. Donc là, on a atteint le summum du truc débile. En août 99, on va aussi être, avec la fin, on va être centrale téléphonique, on avait un numéro d'appel. Donc on va recevoir les appels des gens pour se renseigner, pour savoir où est-ce qu'il y avait des clubs qui faisaient des manips, pour savoir où est-ce qu'ils pouvaient avoir des lunettes. Et on va avoir toutes sortes de questions. est-ce que je peux promener, est-ce que mes vaches peuvent rester dans le champ quand il y a l'éclipse, voilà, des choses comme ça. Et effectivement, on s'est dit, bah oui, il y a vraiment, il y a vraiment un besoin d'information, de communication auprès du... J'ai une anecdote là-dessus. Pour les plus vieux d'entre vous, vous vous souvenez de l'être. Il y a eu une énorme panne d'électricité aux Etats-Unis il y a une dizaine, douzaine d'années. Et New York a été plongé dans le Nord pendant trois jours. Vous vous rendez compte, c'est énorme. New York, c'est des millions d'habitants pendant trois jours, pas d'électricité. Les gens allaient au boulot à pied, le métro ne fonctionnait pas. Ils se débrouillaient avec des groupes électrogènes pour recharger leur téléphone portable, etc. Et la première nuit, les centrales d'appel de la police ont été saturées parce que les gens appelaient en demandant il y a une grande trace dans le ciel, c'est très bizarre. Et la police a répondu à tous ces gens-là en disant oui, c'est la voie lactée, madame, c'est la nature. Oui, c'est la voie lactée, monsieur. C'est normal, c'est la nature. Et c'était incroyable. Et encore du boulot même 18 ans, 20 ans. C'était quand ça ? C'était quand il y a 12 ans. Oui, il y a une douzaine d'année. Bon, et puis donc en l'an 2000, moi c'est là à l'époque où je vais quitter l'association avec l'Observatoire de Luthier avec quand même un bel outil. Alors, ce qui m'est rancé, je n'ai pas souvenir d'avoir mis l'œil derrière un télescope. Je suis payé tout de le mettre en place et tout. Non, non, attends, attends, on aura le temps après. Et voilà. Donc voilà, l'association, je termine par ce slide et maintenant, maintenant c'est vous. C'est vous, il y a toujours les campagnes, il y a, je crois, un gros effort sur le fait toujours de former des animateurs dans l'esprit de l'époque et ça reste à construire et c'est pour ça que j'ai intitulé une brève histoire inachevée du secteur astro parce que je te permets que ça va durer encore et encore et je vous remercie. Oh ! Oh ! Alors les questions maintenant. Est-ce qu'on va utiliser quelque part ? On pourra le récupérer ? Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on les filme. Non, mais le diaporama ? Ah oui, si, ce sera la tête de jury. Oui, alors du coup, j'ai eu des liens assez intéressants parce que tout a été numérisé au niveau des anciens documents et il y a notamment Gérard Gauthier qui a connu l'association au début avec Lémy Lézardias et qui est anthropologue et qui avait écrit et qui s'était questionné sur l'association et ce qu'on doit venir. Il y a plein d'éléments intéressants. Si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas parce qu'on peut répondre collectivement en plus, c'est ça qui rigole. Oui, une question. Première campagne en 81, est-ce qu'il y en a eu tous les ans ? Non, je crois savoir que c'était assez épisodique. D'accord. Moi, quand je vais arriver sur l'association, donc j'arrive en 87, je pense que de 99 à 2000, je crois que ça s'est fait une fois par an. il y en a eu en hiver. Il n'y avait pas beaucoup de ciel, mais il y avait comment dire, beaucoup de carburant. Ce n'était pas forcément... C'est rapidement devenu... Quand le gasoil, il n'y en avait plus. Une fête entre amis un peu arrosée. J'ai connu plutôt celle d'été qui était après 15-18 sur Moline, en Kera, où là, il y avait encore pas mal de membres de club qui venaient chercher le dossier. Ça s'est transformé après. Il passera bien et intéressant de faire les fermetants de la campagne en 2021. C'est une idée comme ça. ça laisse un peu de temps pour se préparer. C'est pour ça qu'il y a. 2 000, 2 000, 3 000, il faut aller voir 2 ans. Oui, on peut faire la fête tous les ans aussi. C'est Laurent, c'est Laurent, c'est Laurent. Alors Laurent a été... Oui, c'était une réflexion par rapport à quelque chose qui a été dit au tout début qui parle justement de l'aspect vacances et du fait que ce soit pas scolaire. Moi, ça ne fait pas longtemps que je connais pas les sciences et je connais très bien les petits débrouillards que j'ai vus avant et la différence essentielle que j'ai vue entre les deux, c'est justement un côté scolaire de Planétien. Alors j'ai provoqué beaucoup de renou en disant ça peut-être, mais je l'ai remarqué encore ici avec des évaluations, des choses qui sont admises dans la scolarité, etc. et des protocoles, des choses. Moi, ça m'embête. Je me dis franchement, ça m'embête. Et je vois que ce qui est dit au départ de Planétien, c'est justement dans ce sens-là que je suis venu à l'animation, c'est justement le fait d'être pas dans un côté scolaire, dans un côté qui est plutôt lié au projet de l'enfant ou des gens qui sont là, parce que ça fait des adultes aussi. Donc voilà, je vais témoigner dans ce sens-là, c'est qu'à chaque fois que je fais des animations dans ce sens-là et j'ai la chance d'être encore animateur, ça me procure tellement d'enthousiasme, tellement de bonheur que je me dis c'est la bonne voie. C'est la bonne voie parce que même les profs sont demandeurs de ça. Ils sont enfermés dans des programmes avec des protocoles, avec des évaluations, avec des grilles, avec des trucs. très très carrés, cadrés, ok, il en faut, c'est eux qui le font. Pour moi, ce n'est pas mon rôle. Je ne dis pas que les autres ne doivent pas faire comme ça. Je dis que ce n'est pas mon rôle en tant qu'animateur. Donc je retrouve ça dans les principes de l'essence au départ et ça m'incite à penser que je suis au bon endroit. On a parlé pas mal de temps avec Auréluen quand on a été faire les courses. Quelle chance ! Mais c'est ça la motivation. et je veux dire n'oubliez pas ça. En tout cas, je ne veux pas faire le vieux con mais pour moi, c'est super important qu'on soit différent de l'école, vraiment différent de l'école. C'est un tacotec, effectivement, et Jérémy l'a énoncé. finalement, notre histoire éclaire ce côté-là de l'association et de nos processus et de nos procédures. C'est très lourd, vous pouvez en parler à Anne-Flore qui est notre présidente parce qu'effectivement, en termes de... il y a des trucs très formels dans cette association et il y a un décalage entre ceux qui gèrent l'association dans les hautes sphères, entre guillemets, les hautes sphères, c'est un bien grand mot, et puis ceux qui font l'animation sur le terrain. Et ce décalage est parfois complémentaire, parfois contradictoire. Et quand il est contradictoire, heureusement, on a, moi, l'autre partie qui m'a beaucoup plu qui est... il demande aux jeunes de choisir la direction du séjour. Alors, il précise quand même directement que les animateurs vont orienter dans un sens tel ou tel. OK. Mais ils introduisent la notion de démocratie chez des jeunes en disant qu'ils sont là, à partir du moment où ils sont là, ils doivent décider en partie de ce qu'on leur fait faire et de comment on leur fait faire. Et voilà, ils ont voix au chapitre comme tout le monde. Et donc, du coup, dans la manière de faire la science après, bah, ça change aussi. C'est-à-dire que tu n'es plus seulement à la botte du décideur, t'es aussi acteur de ce que tu choisis de faire, de ce que tu choisis d'étudier, de comment tu choisis d'étudier. Ce qui ne t'affranchit pas des processus, des procédures et des protocoles. Et donc, il y a cette espèce de contradiction mais qui, pour moi, se marie bien chez nous même si on peut toujours évoluer en termes de pédagogie. Mais d'arriver à montrer que quelque part, la discipline scientifique qui est une méthodologie, elle n'est pas contradictoire avec le fait de pouvoir choisir et de pouvoir faire différemment. Et voilà. Mais c'est un va-et-vient, il faut être assez prudent. C'est une ligne de crête. Et cette ligne de crête, il ne faut pas basculer d'un côté ou de l'autre. et la planète science. Mais ça fait que, par certains côtés, on est très, très formel. Et par d'autres, on est complètement joyeux. Il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'à chaque fois, ils se reposent à l'écran avant pour vous. Ça demande de la tipine. Edith ? Il y a longtemps. C'était tellement bien, ce que tu as fait que je ne sais pas si je vais passer après. Oh, tu es jure. Tiens, tiens. Je ne sais plus. On va continuer par le terme de la page. Si, ça y est. Est-ce que le secteur astro a toujours eu un peu de liberté par rapport à la présidence de la planète science pendant toute sa vie ? Ou est-ce qu'il y avait toujours la relation avec la présidence ? Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'elles ont toujours eu leur façon de... Le document qu'on a lu, ce n'est pas la planète science, en fait, c'est le secteur astro. C'est le secteur astro. Oui, oui, oui. Je me demandais si il y avait la relation qu'il y avait avec la présidence. Moi, à l'époque, on a... Moi, à l'époque, la présidence, c'était au niveau du fonctionnement d'administration. C'est-à-dire qu'effectivement, on a le secteur qui a sa vie propre, mais qui a quand même un lien, des comptes à rendre et puis un budget à tenir. parce que malheureusement, moi, je suis arrivé vraiment dans l'époque où tout d'un coup, les financements baissaient et il y avait l'idée de professionnaliser nos pratiques. C'est d'ailleurs très intéressant. Même pour le secrétariat, se professionnaliser, c'était bien aussi. D'avoir vraiment... Voilà, ça, c'est positif. Et on était assez... Enfin, de ce que je m'en souviens, on était... Alors, je ne sais pas ce que c'est maintenant, mais on était plutôt libres, si ce n'est que voilà. Et d'ailleurs, le traiteur était un peu perçu comme des grands ados qui ne faisaient jamais comme tout le monde au même moment. Je ne sais pas si c'est très différent aujourd'hui. C'est ça, quoi. C'est très différent par rapport aux espaces. Les astros, ils sont... Oui, quoi. Le secteur espace, on s'élève. Parce que c'est dans la milière. Ce qui me frappe le plus, pardon, ce qui me frappe le plus, c'est à quel point ces fondamentaux n'ont pas changé. On les a réinterprétés et on fait différemment quand même au cours du temps. On évolue encore, c'est très bien, mais les fondamentaux sont toujours là. Et voilà, la première phrase que tu sors de... J'ai oublié son nom. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. C'est pour ça que tu le veux. Et voilà, en fait, nos fondamentaux n'ont pas changé. Et après, la manière de les faire vivre a évolué. Et alors, ce qui est marrant, c'est que sur le... Enfin, moi, l'apport de l'association, il a été fondamental. déjà jeune pour l'autonomie et tout ça quand vous êtes participant du séjour de vacances. Et puis, au niveau professionnel, dernièrement, j'ai été formateur Greta sur les mémoires que doivent prendre les entreprises sur les marchés publics. C'est pas très joyeux. Alors, on se dit, bon, d'accord, OK, je dois faire ça. Et là, comment je m'y prends ? Par quel bout ou par quel bout je prends ? Et en fait, très, très vite, mes années anesthésie de la science sont revenues très vite. J'ai dit, oui, oui, je ne vais pas faire un cours, machin, vous faites ceci, vous faites cela. Ça a été, d'abord, je vous mets dans le bain. J'ai donné des éléments de réponse de marché public aux participants. Allez-y, allez-y, mettez-vous dans le bain, faites mon boulot, vous allez noter ce mémoire. et du coup, je les ai mis dans le bain et ensuite, on a repris, on s'est posé des questions dessus et ensuite, on a reconstruit derrière. Et je veux dire, cette façon de faire, de ne pas plaquer, de ne pas plaquer un savoir, de ne pas faire émerger les questions, d'abord, vous avez tout de suite le public avec vous parce que, du coup, c'est eux qui se posent les questions. vous n'avez quasiment plus rien à faire et après, vous avez juste des apports un peu mythologiques et autres. Et voilà, ça m'a fait sourire parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été dans un processus comme ça d'animation et voilà. Maintenant, en professionnel, ça marche. Oui. Par rapport à ça, ça fait partie des, ça doit parler sûrement à plein de gens, ça fait partie des pédagogies nouvelles. Les pédagogies nouvelles, c'est de quand ? 1930. Oui, c'est ça. Il y a encore un processus avant, c'est un truc qu'on a oublié qui est l'école mutuelle. C'est un peu ce qui se passe dans ce que tu as cité qui est historique qui m'a beaucoup frappé aussi. Au moment où les enseignants sont partis à la guerre et on demande au terminal de faire l'école. En fait, ça s'est produit avant, ça s'est produit à la révolution. On a rendu l'école obligatoire, mais on n'avait pas les moyens de payer des profs et on n'avait pas de locaux. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a réquisitionné dans chaque village une église, et on a demandé au notable du village qui lui avait les moyens de vivre et qu'on a forcé à travailler gratuitement et on lui a dit « Toi, tu fais l'école. » Et la seule méthode qu'on lui a donnée, il n'avait pas le choix. C'est « Toi, tu fais l'école. » Et tu as des gamins qui ont entre 6 et 12 ans. Et tu les as pendant maximum 4 ans et au bout des 4 ans, ils doivent savoir lire, écrire, compter. Et tu es tout seul pour 300 gamins. Un enseignant pour 300 gamins. Et ils ont réussi à le faire plus vite que l'école religieuse à la même époque. Alors qu'ils avaient zéro moyen, zéro pédagogie, rien du tout. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils mettaient des gamins par groupe de 7-8 en cercle avec des plus vieux qui apprenaient à des plus jeunes. avec une ardoise, une ardoise pour 8 et une craie pour 8. Et le rôle de l'enseignant dans ce cas-là, il est très minimal. C'est juste de faire tourner les groupes de manière à ce que tous les savoirs soient transmis et les gamins arrivaient à savoir lire, écrire, compter en 2 ans, 2 ans et demi. Alors que l'école religieuse à la même époque avec un enseignant, un curé pour 30 élèves ou 60 élèves, lui, il mettait 4 ans à apprendre à savoir lire, écrire, compter. Et ce phénomène-là, et c'est ce que tu décris en formation, c'est-à-dire que tu te mets dans la position que les gens s'apprennent eux-mêmes des savoirs, découvrent eux-mêmes le savoir et se le transmettent entre eux et évoluent entre eux. En fait, l'enseignant n'a quasiment plus rien à faire. Et moi, en formation, j'ai toujours beaucoup plus appris que les gens que je formais, mais j'apprenais en les laissant faire. Ça change la position. On ne va pas faire un dialogue, on en parlera ensemble. Oui, oui, oui. Ça change la position de l'enseignement. C'est important parce que moi, en 1966, j'étais en maths sub, maths sphs à 10 tiers. Et justement, les profs de maths nous ont demandé d'aider pour aller auprès des jeunes à l'intérieur de l'école. Et on a déjà eu cette réflexion dès 1966 et qui a bien sûr été le cœur de notre réflexion en 1968, qui était le rôle des enseignants et le rôle et le rôle des élèves qui avaient la chance d'être enseignants mais qui étaient des enfants d'ouvriers et qui se sentaient, je ne sais pas, presque obligés, je ne sais pas comment le dire, de retransmettre aux autres. Et ça, c'était important. Et c'est une partie du mouvement de 68 dont on parle très peu. C'était, je crois qu'on a bien compris qu'il fallait descendre les professeurs de leur piédestin, mais on n'a pas entendu qu'il fallait aussi que les élèves retransmettent en dessous aux classes qu'il n'y avait pas la chance d'être en université ou pas la chance d'être dans les écoles d'ingénieurs. Et ça, c'était un mouvement, c'était quelque chose d'important de 68 dont on parle très très peu. Ça, je tenais à en témoigner. Et nous, on a monté des clubs. Alors, pour moi, au cours de ma vie, c'était plutôt des fusées qui ont fait descendre les vitres du quartier. Après, ça a été des clubs d'informatique. Mais c'était toujours cette idée. Et même quand j'ai monté un club d'informatique en 85 en Californie, je suis reparti avec cette idée de base que c'est les élèves et en informatique, ça marche super bien. C'est les gamins qui savent, c'est les gamins qui vont s'enseigner les uns les autres. Et on est là pour piloter le club. Ça marche super bien partout. Et ça marche même dans des pays où a priori, c'est bizarre. Pas forcément en informatique, c'est dans tous les domaines. Oui. Mais en informatique, il fallait trouver des solutions et on n'avait pas les ressources. Et la base, c'est l'école mutuelle et c'est 1789 jusqu'à il y a une bataille entre l'école de l'enseignant pour 30 élèves et l'école mutuelle jusqu'à la fin du 19ème. Donc la bataille dure quasiment un siècle et à la fin, c'est l'école de Jules Ferry qui gagne. Et l'école de Jules Ferry, c'est celle qui est la transmission unilatérale de l'enseignant vers les élèves. C'est la bataille et magistrale. Et nous, sans le savoir souvent, on a un héritage, une part d'héritage de cette école mutuelle qui repart des participants, qui repart des élèves. Je suis content que tu parles de ça parce que je pensais depuis tout à l'heure au conditionnement. On a tous conditionné là-dedans. L'enseignement, ça ne peut venir que du maître. Il faut déstructurer tout ça. On l'a un peu ici aussi, il ne faut pas se voiler la face. Je pense que ça, c'est... Non, mais je dis on, je me incluse dedans, on l'a tous. Non, mais on l'a un peu ici dans notre méthode. On fait des conférences, pour le coup, alors que ce n'est pas notre méthodologie de base du tout. Mais on ne renie pas à cette part de forme de transmission parce qu'elle permet de faire passer un grand nombre de savoirs très rapidement. Par contre, on n'oublie pas que ce savoir, il est questionnable et que tout le monde peut le remettre en cause. Par contre, c'est un moyen rapide de donner des bases quand on n'a pas le temps. Mais ce n'est pas notre pédagogie préférée. Mais on le fait quand même. On le fait quand même. La formation a un grand nombre, donc c'est possible qui est intéressant. C'est pas un grand nombre de personnes. Merci Jérémy, c'était trop cool. Avec plaisir. Merci.